Alors je suis encore dans les pays de la Loire et notamment à Ambroise où je m'apprête à photographier voilà le magnifique sujet qui se trouve juste en face de moi qui est en fait le château d'Ambroise avec la Loire et le petit pot qui va bien. Le truc qui est en train de se passer et ça c'était pas du tout prévu c'est que le ciel est en train de se déchirer, de s'ouvrir et aussi que potentiellement j'ai un petit peu checké sur une application, le coucher de soleil serait exactement à droite et même pourrait venir illuminer de façon latérale le château que j'ai donc en face de moi ce qui pourrait donner un très beau coucher de soleil surtout si le ciel continuait à être déchiré un petit peu de la sorte à la base j'étais pas du tout passé pour ça, je voulais faire juste du repérage et quelques clichés en noir et blanc pose donc ce type de choses et en fait je me dis que je vais certainement m'attarder parce que comme je le disais si le soleil est de mon côté, si le ciel est de mon côté et si l'illumination de la ville est de mon côté ça pourrait vraiment faire une super photo donc là je vais juste aller checker deux trois angles j'en ai vu un de l'autre côté du pont qui pouvait être intéressant mais peut-être un petit peu trop bas sur le pont pas forcément génial parce qu'on voit vraiment la structure métallique qui est l'échafaudage qui est en train de rénover une partie du château donc je vais m'orienter plutôt sur la gauche, je crois que c'est la statue de Léonard de Vinci qui est à ma gauche et je pense que cet angle là pourrait être très intéressant pour avoir une espèce de trois quarts qui me permettrait comme ça d'avoir une belle perspective et notamment de récupérer toute la lumière du ciel si elle vient de la droite quelques explications sur les photos que je viens de prendre par rapport à mon cadrage déjà je voulais donc me servir du pont pour amener l'oeil vers le château d'Ambroise il y avait aussi, il y a toujours on va dire cette petite ligne lumineuse juste au dessus du pont qui peut être très intéressante en termes de contraste ensuite on a le ciel qui est en train de se reformer mais il a quand même des beaux volumes super intéressants donc en fait j'ai projeté dans ma petite tête deux types d'images une on va dire classique, bracketing, HDR ou pas ou le fait de mélanger des photos pour prendre les parties du ciel qui m'intéresserait pour avoir des contrastes assez forts c'est une façon de compenser en fait le fait que je n'utilise pas de filtre dégradé ou alors une série d'autres photos que j'ai fait avec mon filtre ND1000 qui va me permettre d'avoir des poses de 30 secondes et ensuite j'ai joué sur mon diaphragme pour avoir plus ou moins de lumière sur différentes parties de mon image ensuite par rapport à ça, le fait de les développer, de les superposer et en fait de venir grâce à des calques de fusion dans Photoshop récupérer certaines parties devrait me permettre d'avoir une photo super intéressante en termes de lumière à droite à gauche mais aussi à la différence de l'autre photo d'avoir vraiment des formes de mouvements, de nuages, des formes assez floues donc un rendu complètement différent dans le sens qu'il y en a une qui va être très douce, très atténuée même si elle a potentiellement de fort contraste on pourrait même amener une grosse dramaturgie dessus ou alors à l'inverse la faire dans des gammes un petit peu pastelles et donc très douce et à l'inverse une image un petit peu plus brute avec vraiment le volume des nuages plus marqué je vous montre les deux images, l'image 1 et l'image 2 dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez et surtout pourquoi vous la préférez est-ce que c'est une question de sensibilité c'est une question de rendu c'est des poses que vous affectionnez vous lorsque vous faites de la photo ou alors bien sûr c'est j'aime ou j'aime pas parce que ça fait aussi partie du jeu en tout cas laissez-moi votre avis dans les commentaires un petit peu plus bas c'est une question de sensibilité alors c'est pas grand chose mais ça change complètement quand même à mon sens la perception qu'on pourrait avoir de la photo je vais potentiellement me mettre encore plus bas que là ce que vous pouvez voir pour vraiment avoir une espèce de surface excessivement plane devant moi remonter jusqu'au château toujours avoir dans ma composition le pont et le ciel en essayant de garder en tête le fait que je vais essayer d'avoir l'intégralité du reflet du château comme ça de cette façon là ce soir quand je vais revenir pour le coucher de soleil et bien je vais déjà avoir tout ça en tête et à ce moment là par rapport au contraste et aux choses qui se mettent en place au niveau de la lumière et bien je choisirai soit mon angle supérieur soit mon angle inférieur ça va être un choix super décisif puisque une fois que je serai posé je pense que je vais pas être amené à vraiment à me redéplacer alors clairement je pense que vu le jeu du ciel je pourrais rester des heures là à essayer de capturer l'image l'image la plus parfaite possible mais en fait il n'y en aurait pas une plus parfaite qu'une autre j'aurais tendance à croire j'ai fait quelques essais de poses excessivement longues mais hélas malgré tout il y a des ouvertures lumineuses qui font que je crame pas mal mon image, mon ciel par contre au niveau reflet, au niveau lissage de l'eau ça fait vraiment un super miroir c'est juste splendide je vous montre les quelques résultats moi en attendant je vais un petit peu remballer je vais continuer à regarder si je trouve pas d'autres angles intéressants et de toute façon ensuite je vais revenir vers 18h20, 18h30 par rapport à la saison avec laquelle on est pour la golden hour, l'heure bleue et donc la disparition du soleil je m'interroge vraiment avec un ciel comme ça qui bouge juste ce qu'il faut je m'interroge si en plus je viens pas avec un autre appareil pour ne serait-ce que faire un timelapse parce que là vraiment il y aurait une belle matière il suffit en plus que le ciel s'embrase ça serait juste, clairement ça serait juste royal il est 18h, je retourne à mon point de vue je vais voir ce que ça donne on a déjà, voilà, là-bas, je vais vous montrer on a déjà des belles couleurs dans le ciel ça c'est déjà sympa on a un ciel un petit peu plus moutonneux je dirais que tout à l'heure j'ai pris ma deuxième caméra, mon deuxième appareil photo pour tout simplement pouvoir faire un timelapse on va voir comment les choses évoluent je dois dire que j'ai jamais vu Ambroise s'illuminer le soir donc je sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner ce qui me pose un petit peu problème sur le réglage de mon timelapse parce que je tiens pas à sous-exposer ou surexposer mes photos pour cet instant-là qui devrait être un petit peu magique ça c'est toujours l'inconvénient quand on vient pour une première fois sur un coucher de soleil lorsqu'on fait du timelapse autant sur une photo on peut adapter au fur et à mesure ces réglages pour avoir vraiment la bonne luminosité les bons contrastes, le bon équilibre mais par contre quand on fait un timelapse, le principe comme j'avais pu vous l'expliquer dans un précédent vlog c'est un peu de fixer les choses et pas forcément les faire évoluer pour avoir une belle perception du jour qui passe et de la luminosité qui baisse ou alors de la luminosité qui se met en place surtout quand elle est artificielle pour être tranquille, pour pas être dans le passage et bien je vais me repositionner proche de l'eau tout simplement je viens d'installer mes deux appareils en sachant que le petit là il est déjà en train de partir sur un timelapse on a déjà le pont qui est en train de s'illuminer à ma droite donc potentiellement après ça il va y avoir les lumières de la ville je vais je vais adapter au fur et à mesure on va dire mon réglage pour ça je vais commencer mes prises de vue je vais partir sur du bracketing parce que je sécurise comme ça à chaque fois mes prises de vue je le répète c'est pas parce que je fais du bracketing que grosso modo je fais du HDR derrière parfois tout simplement j'utilise juste une des images de mon bracketing que j'édite et que je trouve suffisamment correcte on va dire en termes d'informations colorimétriques pour pas avoir besoin de faire vraiment une dynamique beaucoup plus élevée pour aboutir mon développement par contre si vous voyez x7i x64i ça veut dire que j'ai utilisé ce nombre d'images cette image 64 images pour composer l'image finale bon allez moi je vais me concentrer je vais regarder ce que ça peut donner là on a un ciel qui vire au rose je vais regarder un petit peu ce que ça donne ici pas de filtre ND je vais juste jouer sur ma prise de vue classique j'ai 20 minutes pour la golden hour j'ai ensuite 20 minutes pour l'heure bleue et ensuite il fera nuit donc on va voir à peu près ce que ça va donner donc j'ai en gros une heure une heure devant moi pour réussir à me faire ma petite banque d'images habituelles pour aboutir à la plus belle photo possible la petite manette on va voir à la plus belle on va voir à la plus belle donc comment on va voir là une heure de vue et un petit peu en train de prendre ce n'est pas bon c'est duозможно c'est tout donc on va voir la petite banque d'images habituelles et on va voir à la petite banque d'images habituelles et à la petite banque d'images habituelles Sous-titrage ST' 501